Au Togo, beaucoup reste encore à faire pour l'amélioration des droits humains, même si certaines avancées ont été notées en 2015. L'abolition définitive de la peine de mort, l'adoption d'un nouveau code pénal qui reste encore à renforcer par le code de procédure pénale, la ratification du traité sur le commerce des armes, surtout dans un contexte d'insécurité en Afrique, sont entre autres progrès réalisés par le pays. Mais au nombre des défis, les acteurs de la société civile espèrent notamment une imprescriptibilité du crime de torture. Il y a aussi dans le domaine des défis la question de la liberté des manifestations publiques au Togo, qui récemment a été sujet de beaucoup de controverses, notamment la situation dans le nord du pays avec les événements de Mango, où on a enregistré malheureusement 8 morts liés à l'utilisation excessive de la force. Ce qui aussi nous amène à parler de la question de l'impunité, parce que nous pensons qu'actuellement il y a un peu un problème dans l'accès à la justice, ce qui renforce un peu l'idée d'une certaine impunité dans le pays. En 2016, le Togo sera à la tribune des Nations Unies pour son deuxième passage de l'examen périodique universel, d'où la nécessité de renforcer la situation des droits humains. Au plan politique, le Togo n'est pas meilleur élève, les attentes sont encore nombreuses. Les Togolais s'attendent depuis des années à ce que le mandat soit limité, comme toutes les nations modernes le font, parce que l'alternance c'est un facteur de développement. Non seulement le chef de l'État ne fait pas ces réformes-là, mais il parle de mandat social. Moi je pense que parler de mandat social, alors qu'il y a des problèmes politiques de fond, c'est de la distraction. Un autre domaine où le gouvernement ne manifeste pas beaucoup de bonne volonté, c'est au niveau des élections locales. Vous savez, la dernière fois que les Togolais ont élu eux-mêmes les maires et les délégations et les conseils communaux, c'est en 1987. Les réformes entreprises par le gouvernement togolais, que ce soit au plan social, économique, politique ou encore judiciaire, doivent être renforcées. C'est tout le vœu des organisations de la société civile au Togo pour l'année 2016.